Musique Impliqué initialement dans une affaire de mœurs largement médiatisée et désormais confrontée à une enquête judiciaire, Sébastien Cowet fait l'objet d'une nouvelle investigation incisive publiée par Libération ce vendredi 22 décembre. Les journalistes Margot Gable et Mathilde Roche ont consacré plusieurs semaines à scruter les pratiques professionnelles de l'animateur accusées par quatre femmes. Elles ont recueilli les témoignages de plusieurs anciens collaborateurs de l'animateur de NRJ, parmi lesquels Enora Malagré. L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna, ayant participé à Touche pas à mon poste de 2011 à 2017, semble conserver un souvenir particulièrement négatif de son expérience passée chez NRJ. De août 2010 à juillet 2011, Enora Malagré était la co-animatrice de l'émission Sékawe, où elle animait la chronique intitulée « Enora teste ton mec ». Une chronique que l'animatrice regrette aujourd'hui et qu'elle affirme avoir été contrainte d'accepter par son producteur, à qui elle n'aurait osé refuser à l'époque. « Quand il m'a présenté l'idée d'Enora teste ton mec, je me souviens très bien lui avoir dit que je ne voulais pas le faire, à plusieurs reprises. Mais c'était mon patron, j'étais jeune, j'avais peur d'être renvoyée, j'ai donc accepté à contre-coeur, avoue celle qui officie désormais dans l'équipe de Sophie Davant sur Europe 1 ». Pendant une saison, Enora Malagré affirme avoir été contrainte de prendre une voix langoureuse pour séduire des hommes au téléphone, contre sa volonté. Son rôle était de tester leur fidélité. Cette chronique, qui poussait l'interlocuteur à la faute avec l'objectif de briser des couples, était jugée particulièrement intrusive. « Le soir devant le miroir, je me demandais qui j'étais vraiment. Cela me donnait l'image d'une personne très vulgaire, mais surtout, j'avais l'impression de perturber de vrais couples, ce qui me faisait ressentir un profond malaise », explique la jeune femme. Finalement, elle a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Sébastien Cowet au bout d'une saison.